Allez, on va jouer à dessiner ses cafetés, c'est parti. Dessiner ses cafetés. Dessiner, dessiner ses cafetés. Dessiner, dessiner, dessiner ses cafetés. Les chroniqueurs ont décidé, en hommage à Richard Alinsky, qui est un grand artiste, de dessiner des pukaves sur vous les uns les autres. Alors regardez, il y a eu un premier dessin. Vous avez essayé de trouver ce qu'est-ce que sont les pukaves. C'est hyper bien dessiné. Il y a une montre, euro et bracelet, qui a été barré. Qui a fait ça ? Ou une bague. Qui a fait ça ? C'est pas un truc sur Fatou ? Alors c'est quoi ? Le 1, ça compte là ou non ? Qui aurait revendu une montre pour récupérer une bague ? Alors qui l'a fait ? Non, c'est pas nous. Mais c'est toi dedans qui parie. Ah, il s'en rappelle. Il s'en rappelle plus. Il a oublié. Il a oublié. Il a oublié. Il dessine super bien. C'est quoi alors ? Ouais, c'est... C'est quoi ? Merde. C'est une espèce d'allégorie qui parle des montres, du temps, des bijoux. Mais tu dois dénoncer quelqu'un, c'est quoi ? C'est quoi le scoop ? Oui, c'est quoi le scoop ? Tu parles de qui ? Que je dessine bien. C'est quoi les... Non mais t'as pas une petite anecdote qui est rattachée à ça ? C'est génial, bébé, quand même. Non, allez, dites-nous, c'est quoi ? Il aurait été bon dans la résistance. Alors, j'ai rien compris. Même Barbie l'aurait pas fait parler. Il n'y a pas d'histoire. Tu voulais pas expliquer quelque chose ? Il n'y a pas d'histoire ? Non, non, vous comprenez un peu. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire quand t'as rencontré Laurent Proulx ? Vas-y, raconte-nous l'histoire. Alors, vas-y, raconte-toi. Ah non ! Je raconte ma suite ? Non. Alors, vas-y, c'était quoi, quand tu l'as rencontré ? Bah, j'étais à... Encore ? Ouais, bah oui, vas-y. J'étais à l'As du Falafel. Non. Oui, il y était déjà. Ah, c'est un ami ? Oui, alors, oui. Je suis arrivé, il m'a dit, Bruno, viens boire un coup. Il était déjà au téléphone. Il m'a dit, mais à qui tu parles ? Je lui ai dit, je parle à une copine, à ma meuf. Il m'a dit, bah, passe-la, moi. Je lui ai passé. Il a dit, madame, il a dû... Il a dû... Rires. Elle a vraiment bien marché. Même quand lui est gênée. Elle est bien. Je te dirais de faire la première partie de mon pote. Alors, on me dit, c'est une poucaf sur Benjamin Castaldi. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que Benjamin Castaldi a préféré revendre son alliance que revendre ses mondes pour prendre de l'argent. C'est une ancienne alliance. C'est une poucaf de Doc Gynéco. C'est vrai, c'est vrai ? C'est une ancienne alliance ? Est-ce que vous avez vendu votre alliance, à un moment ? L'alliance de votre femme ? Ah, non, non, non. C'est une de vos femmes. Ah, mais des anciennes. J'ai vendu des choses il y a très longtemps qui ne m'appartenaient pas, quand j'étais à la fac, mais je ne crois pas que ce soit ça. En attendant, tu as toujours ta montre. Merci, Doc Gynéco. Alors, regardez ça. Voilà le deuxième dessin. Cette personne est ouf. Factory, Est-Ouest. Qui a dessiné ça ? C'est moi. Ah, alors ? Vous reconnaissez le personnage au milieu ? Les couleurs rouges. Qui est la chroniqueuse qui s'habille en rouge ? Isabelle. Factory, à l'Ouest. Et en fait, la poucave, c'est que Isabelle, à la sortie de chaque émission, c'est complètement faux-folle. Et on a une vidéo qui le prouve. Ah oui ? C'est chaud. Ah oui ? Quand ça ne veut pas sourire. Pourquoi tu fais ça ? Je traverse tout comme ça. On ne va pas tarder à la perdre. Ouh là ! Là, c'est un psychopathe qu'elle est. C'est quoi ça ? Il y a quelqu'un de musclé, genre ? Qui c'est ? Quelqu'un de musclé et deux assistants. C'est bien fait. C'est mamie, ça. C'est qui ? C'est qui ? C'est vous ? C'est quoi, la poucave ? C'est Mathieu qui est au milieu et qui est donc très musclé et qui se fait pousser les clémentines par ses assistants qui l'alimentent sans qu'il n'y aille pas lui-même. Il demande à ses assistants de lui pousser ses clémentines. C'est une métaphore. C'est vrai, vous ne pouvez pas être plus chez moi aux clémentines tout seul. C'est vrai, c'est vrai que dans les loges, je demande à Alexandre ou à Mauri et tous, ils peuvent le faire. Bravo, c'est qui, ça ? Qui a dessiné ça, cette poucave ? Kelly, oui ? Oui. C'est quoi ? Là, comme vous pouvez le remarquer, c'est Benjamin Castaldi. Oui. Il est à la radio, ça se voit. Vous voyez, j'ai mis l'heure et tout, j'ai fait les petits micros. Très bien. 7h18. Et apparemment, il s'est fait... Il fête dans le studio ? Oups, il s'est fait caca dessus. Non. Quoi ? C'est pas possible. Caca dessus en studio ? Mais quand ? C'est chez Europe 1. Ça nous fait un point commun, Cyril. Non, non, mais c'est quoi l'histoire ? Non, en fait, à l'époque, je prenais des cachets pour emprisonner la Grèce. Le problème, c'est que quand vous mangez, du coup, ça s'évacue assez régulièrement. Très vite. Très vite. Et comme vous savez que parfois, j'ai une tendance à avoir quelques flatulences, j'étais en train de faire mon interview, je me suis dit discrètement, je vais élever une petite fesse et je vais larguer un petit pet. Sauf que j'ai très vite compris que ce que j'avais largué n'était pas un pet. Il y avait des morceaux. C'était qui l'interviewé ? Alors, je ne sais plus, mais en plus, j'avais un pantalon blanc. Non. Pardon, Laurent. Et ça a été très, très gênant parce que j'ai dû partir aux toilettes et en fait, j'ai enlevé mon pantalon, j'ai enlevé mon caleçon que j'ai jeté dans la poubelle. Voilà. Mais t'es revenu à poil, Laurent. C'est à partir de ce moment-là que tu n'auras pas à couler. Voilà. Alors, tiens, c'est qui, ça ? C'est une blague. C'est qui, ça ? Ah, ça, c'est moi. Alors, oui, c'est quoi ? Alors, c'est Benjamin Castaldi. Encore ? Il y en a qu'on tourne, ouais. Tu as rechié le lendemain. Oui, alors, oui, oui. Tout l'argent que vous lui donnez, il dépense pour organiser des soirées très arrosées, très agitées, chez lui. Ah, il y a Doc Junico, ça intéresse, là. Dans votre dos, avec tout le personnel de H2O. Ah, quoi ? C'est vrai, donc ? Non. Ah, si, 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 c'est vrai, c'est... Tu fais des partout, ça, je vais... Non, mais oh ! Non, mais ça va pas, non ? C'est partie fine, pardon. Non, mais oh ! C'est quoi, cette pukéave ? Quoi, c'est vrai ? C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Quoi ? Après enquête. Ça tourne à mal, ce jeu. Il paraît qu'il invite tout le monde tout le temps. C'est vrai, voilà. Non, mais c'est pas mal, ça veut dire que vous invitez tout le monde tout le temps. Ah oui, non, c'est pas la même chose. Attention, qui a fait ça ? Oh. Ah, ça... Vos dessins, c'est pas le... C'est qui, ça ? Alors, même moi, j'aurais posé... Ça, c'est la position de Mamie, ça, non ? C'est Mamie, c'est toi ? Qui a dessiné ça ? Pas moi. Les mecs, il y a bien quelqu'un qui a dessiné ça. C'est pas moi. C'est vous. C'est peut-être Doc, non ? Non, c'est pas moi, Bruno, c'est toi ? Moi, j'ai fait le vrai dessin avant. C'est pas moi, mais ça aurait pu être moi, parce que c'est souhaiter le départ de Mamie, visiblement. C'est qui ? Je sais pas. On saura qui ça. C'est qui, ça ? C'est quoi, ça, alors ? Alors, regardez bien, c'est un rébut. Coup, le coup, deux, un D2, A, c'est vous, Baba. Coup de vis, donc, à Baba pendant la pub. Coup de vis. Coup de vis à Baba. Il y a des gens dans cette équipe que j'ai surpris en train de faire des saloperies dans votre dos qui sont destinés à vous nuire. C'est un pilote pour l'année prochaine, quoi. Absolument. C'est quoi, ça, c'est quoi ? Vous allez voir, il y a même quelqu'un qui, dès que vous avez le dos tourné, vous met plein d'oignons partout. Ça sent mauvais. On va voir ça dans un instant. Il y a la personne. C'est improbable, ça. Il y a quelqu'un qui me fait des coups pendant les pubs.